Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire comment se prononce ce mot. Ce mot-là, comment est-ce qu'il se prononce ? Parce qu'en fait, il y a deux façons de prononcer. Est-ce que c'est vrai qu'il faut toujours prononcer d'une manière et d'une autre ? Je vais te donner une petite règle à suivre pour ne pas refaire ton anglais et ne plus avoir un accent, une prononciation qui saute d'une façon de faire à une autre. Je te dis tout dans cette vidéo, donc reste bien. I'm Derek, you're not an English teacher who is Scottish. Je suis directeur professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et tu vas pouvoir liker cette vidéo, la partager, t'abonner, ne pas te mettre la cloche comme ça. Je suis toutes les dernières notifications mises en ligne et les vidéos mises en ligne pour t'aider à progresser en anglais. Et là, on va parler prononciation. La prononciation, c'est très important, n'est-ce pas ? Je pense que tu dois te dire, mais je peine à parler en anglais parce que je prononce mal. Je peine à être à l'aise en anglais parce que je prononce mal. Et c'est pour ça que je vais te donner une petite technique sur ce mot-là. Mais on va partir d'un exemple concret pour élargir la règle sur une façon de faire pour vraiment bien apprendre l'anglais. Alors, ici, le mot en fait, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'il se dit ce mot-là ? « I have », du patron « h », je le dis dans une autre vidéo, « a hectic », « h » aussi « a hectic ». Option 1, « schedule », option 2, « schedule ». Je répète. Donc, c'est-à-dire que ton « sh », ça, c'est le son « sh » en phonétique. Ton « sh » va devenir un « schedule » ou « schedule ». Donc, c'est-à-dire que tu vas juste barrer le « s » et ça va être « schedule ». Je répète. « I have a hectic schedule » ou « schedule ». Donc, oui, ce mot-là se prononce des deux manières. Tu peux dire « schedule » ou tu peux dire « schedule ». Il n'y a pas d'erreur à dire d'un comme de l'autre. Honnêtement, est-ce que les Américains disent plutôt l'un, les Britanniques disent plutôt l'autre ? Il y a quelques petites règles qui existent. Cependant, c'est quand même assez poreux, la frontière, la limite. Les deux parlent un peu de cette manière-là. Certains disent « schedule », d'autres « schedule » au Royaume-Uni. Et pareil aux États-Unis, certains disent « schedule », d'autres « schedule ». Donc, peu importe. Mais il faut que tu retiennes une chose. C'est que si tu as décidé de dire « schedule », il faut que tu t'y tiennes. Si tu as décidé de dire « schedule », il faut que ce soit « schedule » tout le temps. Il y a d'autres mots dans la langue anglaise qui existent comme ce mot-là, qui veut dire « souvent ». Donc, cet adverbe de fréquence pour exprimer tes habitudes, c'est « often ». Le « t », oui, tu peux le dire. En tout cas, moi, en tout cas, je le dis. En tout cas, les Britanniques le disent souvent, les Écossais surtout « often ». Mais tu peux aussi dire « often », pour dire « souvent ». Et c'est la même règle. Si tu décides aujourd'hui de ne pas dire le « t », il ne faut jamais le dire. Si tu décides de ne pas dire le « t », il ne faut jamais le dire. Si tu décides de dire le « t », il faut constamment le dire. En fait, il faut être cohérent. L'anglais parlé, la prononciation de l'anglais, c'est pour ça que je parle de ce titre. Comment se prononce ce mot ? Eh bien, c'est une question de cohérence. Si tu n'es pas cohérent avec la manière dont tu englobes ton oral de façon homogène, et si jamais tu sautes d'un accent à l'autre, si jamais tu sautes d'un type de prononciation à une autre, si jamais tu dis telle consomme dans tel mot et tu ne le dis pas là, qu'est-ce qui se passe ? C'est incohérent. C'est un peu comme un « ch'ti » qui prend un accent marseillais et qui passe sur le québécois et le canadien après, et en fin de mot comme ça, ça ne passe pas du tout. Il faut être cohérent. Et ça, c'est une question de cohérence. Déjà, ça se dit « schedule » ou « schedule », ça se dit « often » ou « often », peu importe, il faut être cohérent. Si jamais tu décides de garder « often », à chaque fois que le mot « often » vienne, tu le gardes avec « often ». Et ici, pareil pour « schedule », même si tu entends différemment d'ailleurs. Souvent, quand on est apprenant, on n'est pas très sûr de la manière dont on doit parler, et puis nous, on dit « often », « often », et on entend quelqu'un qui dit « often », et puis on colle à sa façon de faire. Non, tu restes dans la manière dont tu as appris, si bien sûr c'est bon, et c'est correct. Donc voilà, ce mot se prononce comme ça, j'espère que ça t'a bien aidé, et tu vas pouvoir me laisser un petit commentaire en bas, me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, partager et télécharger ton guide complet, avec la clé qui est un peu plus bas pour reprendre l'anglais. Et je vais vous parler bientôt, et je suis très content de vous avoir avec moi pour apprendre l'anglais. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !